Donc la quinzaine du commerce équitable cette année est placée sous le signe de la transition écologique et sociale. On est dans l'année qui va voir se tenir à Paris la conférence internationale sur le climat en novembre, la COP21. Quand on dit que le commerce équitable peut participer justement à la lutte contre le changement climatique, peut-être une voie vers la transition. J'ai presque envie de vous demander est-ce que ce n'est pas finalement un petit coup marketing ? Parce que certains vous diraient, oui c'est bien beau de récupérer le changement climatique et la transition, mais finalement vos productions elles prennent l'avion pour venir en France. Alors de votre point de vue, ne me regardez pas comme ça, je fais mon travail et je vais vous laisser la parole. Il faut justement expliquer en quoi pour vous, pour les acteurs du commerce équitable, justement le commerce équitable apporte des réponses à cette question de la transition. Alter monde. 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 Dans la transition écologique et le problème qui s'est discuté en décembre du réchauffement climatique, il y a deux exigences. Pour les agriculteurs, puisque le réchauffement climatique est déjà, le réchauffement climatique global est déjà en cours, le réchauffement climatique global ça veut aussi dire une intensité et une fréquence accrue des accidents climatiques. Et ça veut dire des inondations plus fréquentes et plus intenses, des sécheresses plus violentes et aussi plus fréquentes. Et puis des grêles, des gels, des cyclones. Ça veut donc dire un climat beaucoup plus aléatoire. Et il est clair pour que le devenir des paysanneries pauvres des pays du Sud, il y a une exigence absolue. C'est effectivement de pouvoir s'adapter à ce climat plus aléatoire. Et là, première chose, je vous le dis tout de suite, la résilience des systèmes de production, c'est la diversité. Tous les systèmes de production qui diversifient les productions au sein même de la ferme sont des systèmes qui font que quand il y a un accident climatique qui affecte telle production, le revenu de l'agriculteur n'est pas affecté totalement. Je m'explique, il y a des incidents avec les épices et vous découvrez que les mêmes producteurs produisent du riz. Et c'est donc bien la diversification des systèmes de production qui permet aux gens de s'adapter à ce réchauffement climatique global et ce dérèglement climatique global dont on parle là. Et puis c'est vrai qu'en décembre, il va être aussi discuté de ce que l'agriculture pourrait contribuer à atténuer le réchauffement climatique global, c'est-à-dire réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Et quelle relation ça peut avoir avec le commerce équitable ? Précisément c'est là. C'est que quand les agriculteurs ont accès d'abord à un prix minimum garanti, on leur évite la faillite parfois, je trouve que ça c'est déjà très bien. Quand ils bénéficient d'une prime de développement qui est donnée à leur association de producteurs, cette prime de développement, elle sert précisément à faire en sorte que les gens ne soient pas ruinés, que les gens aient une capacité d'épargne, que les gens puissent investir. Et l'essentiel de cet investissement, que ce soit l'épargne des agriculteurs ou que ce soit la prime de développement, vont vers des systèmes de production précisément plus résilients, plus diversifiés. C'est une agriculture paysanne qui leur permet de s'adapter au climat plus aléatoire. Et les systèmes de production durables, pour 70%, vous le savez, des produits équitables, c'est des produits bio. On va dire donc inspirés du bio sont précisément les systèmes de production qui associent agriculture et élevage, mettent les animaux sur la paille, ça s'appelle fabriquer du fumier. Le fumier dans le sol, ça s'appelle fabriquer de l'humus. Et fabriquer de l'humus, c'est séquestrer du carbone dans le sol. Et puis quand ils mettent des légumineuses dans leur champ, non seulement ils ont des protéines sans qu'on ait besoin de mettre des engrais azotés de synthèse, mais en plus les résidus de culture de ces légumineuses fertilisent en azote le champ pour la culture suivante. Et du coup, ça permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre du type protoxyde d'azote. Et donc on découvre que sans qu'il soit dit clairement, écoutez, le commerce équitable, l'obligation, c'est de participer, de vous adapter et d'atténuer le réchauffement climatique. De fait, le commerce équitable, bien avant même qu'on en parle, j'allais dire, il contribuait déjà à faire en sorte que les agriculteurs puissent diversifier leur système de production, moins dépendre des aléas du climat et des prix et commencer à travers la diversification des systèmes de production à atténuer leurs émissions de gaz à effet de serre, à séquestrer du carbone. C'est parfaitement convergent. Et oui, le commerce équitable a toute sa place dans la discussion sur la transition écologique. On se dit où en est la négociation aujourd'hui au niveau international sur justement cette question, le rapport entre agriculture et changement climatique. On n'a pas l'impression que ça va dans cette direction-là, me trompe-je. Absolument, parce que d'abord, il y a deux négociations. Il y a une négociation sur le réchauffement climatique, où d'ailleurs, au sein de l'OMC, pour parler d'une deuxième série de négociations, celle au sein de l'Organisation mondiale du commerce, celle dans les accords bilatéraux entre l'Europe et les États-Unis ou le Canada, ou même, attention, les accords bilatéraux entre l'Europe et les accords de partenariat économique avec les pays africains, par exemple, c'est là où on discute de la commercialisation des produits agricoles. Et là, très clairement, de quoi on parle ? On parle de libre, entre guillemets, échange, de libre concurrence, de mettre les agriculteurs en concurrence entre eux et priorité donc aux plus compétitifs. Et le plus compétitif, c'est produire toujours au moindre coût. Mais j'entends moindre coût monétaire. Produisez du lait, d'accord, mais produisez le lait le moins cher possible. Tous les Français savent que le lait pas cher nous coûte très cher. On paye des impôts pour retirer les algues vertes. On paye des impôts pour que l'eau devienne potable. Si la négociation, elle est... Allez, on essaie de définir des règles de compétitivité sans distorsion de concurrence, comme on dit, dans le cadre de ce qu'ils appellent le libre-échange et qu'il faut produire au moindre coût monétaire à l'étal ou sur le rayon des supermarchés. Alors il est clair, la seule agriculteur qui est capable de faire ça, c'est l'agriculture industrielle, celle qui va vous détruire l'humus, celle qui va vous mettre les insectes, celle qui va vous mettre les champignons, celle qui va... Parce que la monoculture, ça favorise la prolifération des prédateurs et des champignons. C'est tout l'inverse de l'agriculture diversifiée qui, elle, est capable de séquestrer du carbone et qui est capable de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Et le vrai drame, il est là. Vous avez des négociations sur la transition écologique, sur le réchauffement climatique et autres qui ont lieu à un endroit. Et la négociation sur qu'est-ce qui va présider au système de production agricole dans un système dit de libre-échange, ça se discute ailleurs. Il y a urgence aujourd'hui pour la transition écologique et sociale de fusionner à l'échelle internationale les négociations sur les échanges, les négociations sur le climat. Et j'en rajouterai une troisième. Je vous le dis tout de suite. Transition écologique et sociale, on a dit. Eh bien, la rémunération du travail, les conditions sociales et le droit des paysanneries là-bas de ne pas être concurrencées par nos excédents. Le droit des paysanneries là-bas de ne pas être contraintes à l'exode rural vers les bidonvilles d'abord pour ensuite tenter de traverser le désert libyen et la Méditerranée. Si on ne parvient pas à l'échelle mondiale à gérer collectivement et le réchauffement climatique et les échanges de produits agricoles et le droit des paysanneries à nourrir par elle-même, le peuple sans être contraint de migrer dans les conditions que vous savez, c'est-à-dire les mouvements migratoires, ça se négocie encore ailleurs. C'est l'office mondial de l'OMI à Genève. Et ce n'est qu'un même monde. Tout ça n'est qu'un même monde. Et dans les causes de dérégulation climatique et les causes qui ont à voir avec les flux migratoires intempestistes à l'échelle mondiale, il y a ce que certains appellent libre-échange sans distorsion de concurrence, à savoir on met en concurrence des gens qui travaillent à la main avec des gens équipés de moissonneuses batteuses et que ceux qui travaillent à la main ne sont pas compétitifs, qu'ils crèvent ou qu'ils migrent. Si on ne met pas fin à ça, et si nous ne parvenons pas à ce que là, en décembre, au moment de la négociation sur l'échauffement climatique, enfin on pose vraiment la question du droit des peuples qui travaillent à la main de pouvoir vivre et travailler dignement au pays, eh bien nous serions dans l'erreur, nous raterions la conférence de décembre.